... Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de l'économie sur CICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les sociétés du secteur informel seront désormais imposées au Ghana. C'est dans le cadre d'un nouveau système de collecte des impôts. Les exportations de produits agricoles ont progressé de 109 % depuis le début de l'année en Tunisie. Elles ont généré 439 millions de dollars. Autre progression, celle enregistrée par les transactions de monnaie mobile en 2017 en Afrique subsaharienne. Elles ont atteint 19,9 milliards de dollars. Le Ghana s'active à mettre sur pied un nouveau système de collecte des impôts. Ceci dans le cadre d'une réforme initiée dans le pays afin d'accroître les revenus fiscaux pour mieux faire face à la dette du pays. La dite réforme prévoit notamment l'élargissement de l'assiette fiscale en intégrant les sociétés informelles dans la base fiscale du pays. Le Ghana opte pour une réforme de son système de collecte des impôts. L'objectif visait d'élargir l'assiette fiscale du pays à travers l'intégration des sociétés du secteur informel à la base fiscale nationale après une année 2017 mitigée où seulement 6,2 milliards de dollars ont été récoltés contre une prévision de 6,6 milliards de dollars. Selon les données du ministère ghanéen du commerce, les entreprises informelles représentent près de deux tiers des sociétés qui mènent leurs activités sur le territoire ghanéen. La nouvelle réforme permettra donc au pays d'augmenter ses recettes fiscales sans pour autant augmenter les taxes diverses et les impôts. Le Ghana espère aussi, par cette réforme, se passer de l'aide étrangère, notamment celle du Fonds monétaire international. Ceci dans un contexte où certaines prévisions indiquent que le pays serait champion en Afrique avec une croissance économique annoncée à 8,3%. Notons que c'est la deuxième fois en moins de 12 mois que le gouvernement ghanéen procède à une réforme au cœur de son système fiscal. En septembre 2017, le pays avait lancé, sans augmentation des charges fiscales, une nouvelle politique en matière de timbres fiscales en vue de lutter contre la contrefaçon, mais aussi et surtout améliorer la génération des revenus fiscaux et parafiscaux. C'est une récolte record de 3,14 millions de tonnes de riz au terme de la saison 2018-2019, ce qui représenterait une hausse de plus de 7,5% par rapport au résultat de la saison précédente qui s'était établie à 2,92 millions de tonnes. La hausse attendue sera induite par la progression des rendements ainsi qu'à une meilleure disponibilité et une utilisation efficace des engrais et des semences par les exploitants. Deuxième producteur de riz d'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria, le Mali, qui est l'un des rares pays du continent à être autosuffisant, développe sa culture principalement le long du fleuve Niger dans les régions de Ségou et de Mopti. Au terme des deux premiers mois de cette année 2018, les exportations de produits agricoles ont généré un montant record de 439 millions de dollars, soit une hausse de plus de 109% par rapport à la saison, à la somme encaissée en 2017 sur la même période en Tunisie. Cette percée découle d'une hausse de 14% des prix des marchandises sur le marché à l'espoir. Également à l'origine de cette prouesse inédite, les fortes augmentations des exportations de produits agricoles au premier rang desquels l'huile d'olive. Globalement dans le pays, la performance des exportations agricoles combinée à un léger recul des importations a permis à la balance commerciale agricole de connaître un excédent de 268,3 millions de dinars contre un déficit de 295,2 millions de dinars en 2017. Et pour cette année 2018, il faut ajouter que le gouvernement tunisien anticipe une croissance agricole de 10,9%. Notons aussi au passage que l'agriculture fournit 10% des recettes d'exportation de la Tunisie. En Afrique subsaharienne, la valeur globale des transactions de monnaie mobile a atteint 19,9 milliards de dollars en 2017, soit une progression de 14,4% par rapport à l'année 2016. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile. Les transactions de monnaie mobile sont en progression en Afrique subsaharienne. En 2017, cette transaction a augmenté de 14,4%, atteignant 19,9 milliards de dollars. Dans le détail, l'Afrique de l'Est reste la locomotive de l'industrie du mobile money au sud du Sahara avec 13,2 milliards de dollars de transactions en 2017, soit 10,5% par rapport à 2016. Vient ensuite l'Afrique de l'Ouest qui a enregistré 5,3 milliards de dollars de transactions en hausse de 15,2%. En troisième position, on retrouve l'Afrique centrale avec 1,2 milliards de dollars en hausse de 72,6% et enfin l'Afrique australe avec 123,4 millions de dollars, soit une augmentation de 17,9% par rapport à 2016. Cette année-là, l'Afrique subsaharienne comptait 338 millions de comptes de mobile money enregistrés, dont 56,4% en Afrique de l'Est, 30,9% en Afrique de l'Ouest, 9,7% en Afrique centrale et 3% en Afrique australe. Désormais disponible dans 90 pays à travers le monde, où l'on dénombre au total 690 millions de comptes enregistrés, l'industrie de mobile money a traité en 2017 un milliard de dollars par jour et généré des revenus de plus de 2,4 milliards de dollars en hausse de 34% comparativement à 2016. Un engouement qui pourrait s'expliquer par le fait que les transferts effectués via le téléphone mobile sont désormais 50% moins chers que ceux réalisés via les sociétés spécialisées dans les transferts de fonds. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie nous permet de recevoir notre chroniqueur Casimir Pédion, que nous allons retrouver juste après une petite pause. Casimir Pédion, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de l'affiliée Anacarda en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui semble se positionner pour être cette année le leader de la transformation en la matière. C'est bien ça Inès, il faut dire que la Côte d'Ivoire l'est déjà depuis trois ans. La Côte d'Ivoire est le leader au niveau de la sous-région. La Côte d'Ivoire a détrôné également l'Inde qui était le premier producteur de la noix d'Anacard au niveau du monde. Sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire a affiché, il faut le dire, en 2017, une production record de plus de 800 000 tonnes de noix de cajou. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut renforcer, veut battre ce record-là et toujours maintenir sa place sur le marché national, mais aussi international pour véritablement profiter des dividendes générés par cette activité-là. La Côte d'Ivoire veut également transformer la quasi-totalité de sa production, ce qui n'est pas encore chose faisable aujourd'hui au niveau du pays, car les défis restent encore majeurs au niveau de la production et de la transformation de noix de cajou au niveau du pays. Alors, quand nous prenons la sous-région casmique médio, la sous-région ouest-africaine, bien entendu, comment se porte exactement la filière Anacard ? La filière Anacard a de très beaux jours devant elle. Elle affirme donc les partenaires techniques et financiers, notamment les premiers clients au niveau du continent. En effet, il faut dire, depuis cinq ans, la filière Anacard ne cesse de connaître une croissance sur le marché international. Déjà, en 2016, la filière a affiché une croissance de 7%. Un an plus tard, la filière est allée jusqu'à 9% de croissance. Et pour la campagne agricole 2018-2019, les planteurs, ensemble donc avec leurs premiers partenaires, annoncent une croissance de 10%, ce qui prouve aujourd'hui la nécessité de certains pays, comme le Bénin, comme la Guinée-Bissau, mais aussi comme le Nigeria a véritablement investi dans cette filière-là. Selon les statistiques, il faut déjà dire que le Nigeria, aujourd'hui, est en train de se battre pour accroître sa production de 10%, alors que le Bénin s'affiche autour d'une croissance de 8%. La Guinée-Bissau vient deuxième après la Côte d'Ivoire avec une croissance de 14%. C'est en somme la production aujourd'hui au niveau du continent. Des pays comme le Togo, comme le Mali également s'investissent davantage dans la production de cajou, ce qui pourrait donc donner davantage d'entrée à la filière. Au-delà de la production, ces pays que je viens de citer également se battent pour véritablement transformer le cajou sur place afin que véritablement cette filière ne soit pas comme les autres, comme le coton par exemple, où c'est la quasi-totalité de la production qui est envoyée vers l'extérieur, ce qui ne profite pas aux pays producteurs. Le cajou pourra donc générer assez de devises au niveau des pays, mais aussi au niveau du continent. Alors pour en revenir à la Côte d'Ivoire, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit aujourd'hui sur le journal de l'économie, Kazmik Bidjan, comment est-ce que justement Abidjan compte tirer profit de cette filière ? Alors il faut dire au-delà de l'effort fourni par les producteurs, le gouvernement a donc mis sur pied, a mis en œuvre deux grands projets, deux grands projets qui véritablement pourront permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir transformer sur place sa production. Déjà en 2016, la Côte d'Ivoire n'a pu transformer que 7% de sa production, mais en 2017, on annonce 35% de la transformation locale qui seront désormais une réalité au niveau du pays. C'est un effort, mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. D'ailleurs, l'Institut national polytechnique Félix Oufo Boi s'associe à une université vietnamienne pour véritablement apporter un souffle nouveau et donc des industries, des appareils. Tout un national industriel est aujourd'hui en train d'être monté au niveau de la Côte d'Ivoire pour véritablement permettre à ce pays-là de pouvoir transformer localement. En tout cas, selon le ministre ivoirien de l'agriculture et de l'industrie, la Côte d'Ivoire pourra égaler le Vietnam qui, il faut le dire, reste le troisième producteur mondial. Et le premier en termes de transformation, la Côte d'Ivoire pourra égaler ce pays d'ici deux ou trois ans avec la quasi-totalité de la production. Donc presque toute la production de cajou qui sort des champs seront transformées sur place au niveau d'Abidjan, surtout au niveau de Yamsukro parce que c'est là justement que la Côte d'Ivoire est en train d'installer ses usines pour véritablement arriver à bout du bradage de la production agricole au niveau du cajou. En tout cas, c'est un défi majeur que les Ivoiriens se sont lancés, que l'État ivoirien s'est lancé. On va croiser les doigts et également observer cette envie de l'État ivoirien à véritablement donner un souffle nouveau à la production agricole sur le continent. En attendant que ces défis que vous avez évoqués ne soient relevés, Kazimie Pédior, est-ce qu'on peut évaluer un peu la filière à la carte dans l'économie ivoirienne aujourd'hui ? On annonce, selon le trahison public, environ 337 milliards de fonds CFA en 2015. Donc en termes de chiffre d'affaires au niveau du pays, c'est quand même énorme pour un pays qui aspire véritablement à la croissance économique à deux chiffres. C'est véritablement énorme. Et pour le compte de l'année 2018, la Côte d'Ivoire annonce un peu plus de 500 milliards de fonds CFA. La rentabilité au niveau de la production, je crois que ce n'est pas de l'utopie. La Côte d'Ivoire pourra véritablement un jour arriver à ce défi-là pour véritablement offrir non seulement à la sous-région ouest-africaine, mais aussi au monde entier, véritablement ses performances en termes de production et d'industrialisation de son agriculture. Pour finir, Kazimie Pédior, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement qu'ils sont les partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire dans cette filière à Nacard ? Le Vietnam se positionne comme partenaire, même si ces pays-là sont également des concurrents. Le Vietnam, l'Inde et aussi quelques pays asiatiques aujourd'hui... Pas de pays africains ? Les pays africains, pour la plupart, ne sont pas trop frileux de cette production-là. Et donc chacun se bat pour véritablement être aussi partenaire de ces pays asiatiques. Et donc, c'est tellement qu'avec leur politique de production et de transformation, la Côte d'Ivoire pourra penser à envoyer sa production au niveau de ces pays africains-là. Merci beaucoup, Kazimie Pédior. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur la filière Anacard en Côte d'Ivoire. Demain, à notre terme, je suppose. Toujours l'Anacard, mais dans un autre pays. À demain donc, Kazimie Pédior. À vous aussi, chers amis téléspectateurs. Toute l'équipe de Journal de l'économie donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada